On est sur une reprise légère pour la Savoie de l'épidémie qui pouvait être attendue à partir du moment où on augmente les contacts entre les gens. On n'est plus du tout dans la même situation de restriction qu'au moment du confinement. Donc c'est vrai que ce n'est pas très surprenant de voir le nombre de cas réaugmenter et surtout encore une fois en Savoie où cette augmentation est limitée. C'est entre une vingtaine et une trentaine de nouveaux cas chaque semaine qui sont dépistés en Savoie. Il y a des régions de France qui sont dans des situations un peu plus préoccupantes. Le département le plus impacté c'est la Mayenne et puis des départements plus proches de nous comme la Haute-Savoie où notamment plusieurs clusters ont fait bondir un peu plus le nombre de nouveaux cas. Mais pour ce qui est de la Savoie on est sur une situation qui reste contrôlée. Néanmoins bien sûr il faut rester très vigilant et continuer à appliquer les mesures puisque le virus circule et donc si on enlève trop les précautions clairement on va repartir sur une épidémie beaucoup plus active. Alors sur le nombre de patients hospitalisés il reste très très limité. On est à un nouveau cas par semaine hospitalisé. Là pour aujourd'hui il n'y a aucun cas en réanimation, il n'y a pas non plus de cas en maladie infectieuse. Donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout impacté. On s'inquiète surtout du manque de précautions qu'on a pu constater notamment début juillet où clairement il y avait un relâchement. Et c'est vrai que le fait que le port du masque était rendu obligatoire dans les espaces clos a quand même favorisé l'application plus rigoureuse des mesures aussi bien en dehors de l'hôpital que dans l'hôpital. Et du coup c'est vrai qu'à l'heure actuelle on n'est pas particulièrement inquiet. Par contre on reste très vigilant. On a quand même beaucoup progressé sur la connaissance de la maladie tant sur la physiopathologie donc la manière dont le virus rend les patients malades que sur la manière de traiter. Il n'y a pas de traitement miracle. Clairement aucune des molécules qui a été testée ne peut être considérée comme très efficace contre le coronavirus. On a une molécule qui s'appelle le remdesivir qui semble apporter un petit bénéfice mais qui est sans doute relativement limité chez les patients les moins graves. Pour les patients les plus graves c'est surtout la cortisone qui semble pouvoir apporter une amélioration puisque les formes graves sont avant tout liées à une hyperactivation du système immunitaire qui d'un coup se met à se défront très fortement contre le virus et qui paradoxalement rend le patient très malade. Et donc le fait de calmer le fonctionnement du système immunitaire avec la cortisone limite semble-t-il le nombre de tests est beaucoup plus important qu'auparavant et notamment ce n'est pas du tout comparable par rapport à ce qu'on avait au début de l'épidémie. Là la semaine dernière par exemple c'est 2300 tests qui ont été faits en Savoie donc ça nous permet quand même d'avoir une bonne idée de la circulation du virus. Parmi ces tests en Savoie on est à moins de 1% qui sont positifs donc les laboratoires privés comme le laboratoire du CHMS sont accessibles maintenant six jours sur sept pour ce qui est du privé et il y a même une astreinte le dimanche. Maintenant toute personne peut aller se faire prélever dans un laboratoire même sans ordonnance alors c'est quand même mieux d'avoir une ordonnance c'est quand même mieux de voir un médecin avant parce que le risque par contre si tout le monde va se faire tester c'est qu'on a une embolisation du système donc même si en théorie la loi l'autorise on encourage surtout les personnes symptomatiques à aller se faire prélever et là rapidement et idéalement de voir un médecin en amont puisque si le test est positif il y aura un travail qui sera réalisé pour le patient et pour son entourage et ça ce sera à son médecin traitant de le faire. Mais oui on a une augmentation de la capacité en test qui est indiscutable et vraiment qui nous permet de savoir exactement où on en est et du coup un peu plus vers où on va alors que la fin de l'hiver au début du printemps on travaillait relativement en aveugle parce qu'on n'avait pas la capacité de tester suffisamment d'argent. Pour l'instant même si comme je vous disais on a une petite augmentation cette augmentation elle est vraiment modérée encore une fois peut être relativement attendue. L'élément clé ça va être la rentrée et le fait que les gens vont sans doute être un peu plus en contact les uns avec les autres dans les espaces clos donc c'est pour ça que vraiment on encourage à porter le masque c'est l'élément clé pour se protéger contre le coronavirus. Si on applique correctement ces mesures même si on se regroupe à plusieurs si on porte bien le masque on peut s'attendre à ce que l'épidémie ne reparte pas de manière très importante. Par contre si on se regroupe en nombre à l'intérieur surtout mais c'est aussi valable à l'extérieur et qu'on n'applique pas les mesures là clairement on va voir repartir les choses. Donc si vous voulez on fait confiance aux gens pour comprendre ces mesures qui sont assez simples si elles sont bien appliquées on n'aura pas de reprise majeure mais par contre il est indispensable de les appliquer. Voilà la période de la fin de l'été du début de l'automne sera décisive pour voir si on assiste à une recrudescence forte. Clairement si on a une recrudescence forte et a fortiori aussi forte que ce qu'on a constaté au printemps ce sera vraiment un échec collectif aussi bien de la part des autorités médicales et gouvernementales que surtout de la part du grand public parce que c'est nous qui avons les cartes en main. C'est pas le gouvernement peut donner des pistes mais en réalité c'est chacun d'entre nous qui a les cartes en main pour aider au contrôle de l'épidémie. On a déjà appris à vivre avec le virus et il faut continuer à apprendre à vivre avec ce virus puisque il va être là encore pendant plusieurs mois. Il ne faut pas s'attendre à avoir un vaccin avant le printemps 2021 voire l'été 2021 voire plus tard. Il y a certes des pistes qui sont intéressantes au niveau du vaccin mais après il y a toute une partie de développement de fabrication et de distribution qui va prendre encore des mois donc il est indispensable de vraiment s'habituer à réaliser ces gestes simples porter un masque se laver les mains régulièrement quand on n'a pas de masque on se tient à distance que les personnes les plus à risque donc notamment les personnes plus âgées soient les plus vigilantes mais bien sûr les jeunes également et avec ça on devrait arriver à contenir les choses si collectivement fait tout ce correctement c'est ce travail là on peut espérer que on saura patienter entre guillemets jusqu'à ce que le vaccin soit là et puis prendre le relais pour prendre le relais pour on espère un jour voir disparaître ce virus.